Bonjour à toi jeunes voyageurs d'internet, jeunes ou moins jeunes. Aujourd'hui, ensemble, on va partir à la recherche. Comment allons-nous reconnaître un être éveillé, une personne éveillée ? J'ai trouvé cette paire de jumelles et je me suis dit, tiens, ce serait très drôle de... Ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, on va l'utiliser pour trouver les éveillés. Parce que, est-ce que c'est facile de reconnaître un éveillé ? Est-ce que ça, les détails, ça se cache dans les détails ? Parce que là, il y a des grosses jumelles. Donc, si ça se cache dans les détails, on va les voir. Du coup, c'est quoi un éveillé ? Je vais le retirer parce que c'est un peu lourd quand même. C'est quoi une personne éveillée ? Une personne éveillée, on pourrait dire, elle est forcément spirituelle. Donc, toutes les personnes que je peux observer qui n'ont pas l'air spirituelles, ils ne doivent pas pouvoir être éveillés. Ensuite, les gens qui semblent éveillés sur internet, ou en tout cas ceux qui sont reconnus par un grand nombre, il s'habillent souvent en blanc, avec des couleurs un peu... Donc, s'ils s'habillent en sombre, il ne peut pas être éveillé. Il doit sûrement être végétarien, parce qu'il doit avoir une conscience tellement élevée qu'il ne peut pas manger de viande. Donc, pour le moment, nos critères pour reconnaître un éveillé, il est habillé dans des couleurs plutôt blanches, claires. Il doit sûrement manger, être végan ou végétarien. Il doit sûrement parler très lentement aussi. Être très calme. Quatrième condition. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre d'un être éveillé ? Qu'est-ce qu'il pourrait se raconter aussi là-dessus ? Il n'est jamais en colère. Voilà, voilà avec quoi les critères que nous allons voir pour reconnaître un être éveillé. Peut-être qu'il a un discours qui est aussi très doux, très gentil. Il ne peut pas dire de gros mots. Une personne éveillée, ça signifierait quoi, réellement ? Maintenant, si un peu plus sérieusement, on discutait. Ce serait quoi ? Déjà, la question première, ce serait, c'est quoi l'éveil ? Ce que je mets derrière le mot éveil, c'est réaliser sa nature profonde. C'est ce que l'on est en essence. C'est ce qu'on est avant même que ce corps naisse et même après la mort de ce corps physique. D'accord ? Ce que j'appelle éveil spirituel, c'est vraiment l'évidence, reconnaître cette évidence en soi de ce qu'on a toujours été. Donc on a toujours été, c'est-à-dire que cet éveil ne dépend pas de conditions extérieures. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais si vous avez une forme de prétention de pouvoir reconnaître quelqu'un d'éveillé, c'est-à-dire de croire que l'éveil est conditionné par certaines choses, certains caractères, certaines habitudes, certaines choses, c'est une pente qui est extrêmement glissante. Parce qu'à ce moment-là, on commence à conditionner l'éveil. Cet éveil qui est pourtant l'essence de chaque personne. C'est-à-dire que potentiellement, d'une certaine manière, on peut tout à fait dire que toute personne est éveillée. Parce qu'on parle de réaliser sa nature profonde. Donc la seule différence entre un éveillé et quelqu'un qui ne le serait pas, c'est qu'il y en a un qui a un peu plus de clarté sur les choses qui se passent à l'intérieur de lui. Il ne se confond pas avec son monde mental, son monde émotionnel, son monde physique, et toutes ces choses-là. C'est ça, à vrai dire. On pourrait très bien dire que la différence, c'est que, si différence il y a, c'est qu'il y en a un qui croit être quelque chose qu'il n'est pas vraiment. Donc on va plus être dans une forme de... que le non-éveillé rajoute une croyance, rajoute quelque chose en plus. Donc l'éveil, ça ne serait pas avoir quelque chose en plus. Ça serait presque même le contraire, avoir moins. Et ce n'est pas forcément avoir moins dans le relatif, mais c'est avoir une dimension d'acceptation un peu plus grande sur les choses. Les choses sont reconnues pour ce qu'elles sont. Elles sont donc permises. Il y a une espèce d'évidence à ce niveau-là. Mais si on commence à conditionner l'éveil, si vous êtes capable de reconnaître un éveillé d'un non-éveillé, c'est-à-dire que quand vous voyez le non-éveillé, vous ne reconnaissez pas le fait qu'il est déjà totalement éveillé. C'est juste qu'il ne se souvient pas. C'est juste qu'il n'a pas reconnu ce qu'il a toujours été. Et donc c'est forcément bancal, ça ne marche pas. Donc comment reconnaître un éveillé ? C'est impossible. Parce qu'imaginons que des personnes me regardent cet écran, voient Sébastien et disent « Lui, c'est quelqu'un d'éveillé. » Et d'autres personnes peuvent dire non. D'accord ? Si je me mets dans la rue avec une casquette en arrière, « Je commence à parler comme ça. » Et voilà ! Qui va voir quelqu'un d'éveillé ? Et encore une fois, l'éveil, c'est pas... Il n'y a personne qui s'éveille. Ce n'est pas un égo qui s'éveille. Justement, c'est ce que j'explique dans toutes les vidéos, si vous croyez être éveillé, c'est que vous êtes en train de personnifier l'éveil. De le personnaliser et le personnifier. Et on est encore à côté. L'éveil ne peut pas être saisi. Il ne peut pas être mis dans une petite boîte, dans une étiquette. Donc si vous commencez à mettre des étiquettes sur ce qu'est un éveillé, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, c'est super bancal. Je donne souvent ces exemples avec les animaux. Imaginons qu'il y a plein d'animaux sauvages. Et imaginons que, je donne souvent cet exemple-là, qu'une truite, une truite saumonée, qui remonte la rivière, réalise sa nature, réalise totalement sa nature, qu'elle n'est pas seulement une truite, mais qu'elle est l'univers entier. Et qu'il n'y a aucune séparation avec rien. Peut-être que cette truite va commencer à partager certains enseignements, mais elle va continuer à remonter la rivière, parce que c'est comme ça que ça se fait. Imaginons qu'un écureuil suive les enseignements de cette truite, et l'écureuil se met à essayer de remonter la rivière, pour faire comme l'éveillé. L'idée, ce n'est pas de faire comme l'éveillé. Ce que vous faites dans ce monde relatif, ça vient d'ici. Après, ça peut venir d'ici, mais peu importe. Mais voilà, c'est spontané. Il n'y a pas à avoir des copies, des photocopies, de ce qu'une personne éveillée doit ou ne devrait pas faire. Je sais que pour le mental, c'est très agréable de s'imaginer, d'avoir une sorte de... Comment on pourrait dire ça ? En tout cas, je sais que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. J'idéalisais énormément les êtres éveillés, et la vie n'a pas arrêté de m'amener tous les faux pas qu'ils pouvaient potentiellement faire. Pour me rappeler qu'en fait, la dimension de l'éveil, ce n'est pas ce corps physique, ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas une attitude mentale, c'est avant tout ça. Ça contient tout ça. Et j'ai déjà partagé cette expérience-là, mais je me souviens notamment quand... Peut-être que vous le savez, mais j'ai beaucoup suivi, beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi les enseignements d'Ecartollé, ça se voit sur ma chaîne, je parle du moment présent, du corps de souffrance. Je ne réinvente pas la roue. Et quand je suivais beaucoup d'Ecartollé, il parle beaucoup des mécanismes de l'ego, notamment dans un de ses livres qui est formidable, Nouvelle Terre, que je vous invite vraiment à aller voir, à lire. Et dedans, il parle vraiment très bien des mécanismes de l'ego. Et du coup, j'avais une tendance à essayer de montrer tous les mécanismes égotiques des autres. J'étais totalement dans ce mécanisme sans même m'en rendre compte. Et je trouvais que les gens autour de moi étaient tous inconscients. Et j'avais comme une mission, c'était de les rendre plus conscients. Et un jour, ma compagne, qui je considère comme mon maître spirituel, parce qu'elle a une lucidité, elle me montre des choses, parfois que je ne veux pas voir, et elle les montre, et c'est juste... C'est un miroir incroyable. Elle m'a dit... Elle m'avait fait une remarque, notamment à l'époque où j'étais à fond dans cette espèce d'ego spirituel qui essayait d'être plus conscient que les inconscients. Enfin bref. Et elle m'a pointé quelque chose avec une telle précision, une phrase avec une telle précision que jusqu'à maintenant, je me croyais être le plus conscient, le plus éveillé des deux. Et à ce moment-là, elle a touché quelque chose de tellement fondamental que l'histoire qui s'est racontée dans ma tête, c'est... Waouh ! En fait, elle est peut-être ultra consciente. Elle est peut-être déjà totalement éveillée. Et la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle me met en lumière des mécanismes. Elle se fait passer pour quelqu'un d'inconscient, mais en fait, elle est totalement consciente. Et c'est là où j'ai commencé, d'un seul coup, à me rendre compte que même le petit jeune avec sa mobilette qui fait ben 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 ben... Il est peut-être déjà totalement éveillé. Totalement. Et ça ne changerait rien. Ça, ça a été... Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que peut-être que tout le monde est éveillé et que tous les gens sont là juste pour m'amener à réaliser que le seul qui n'est pas éveillé, c'était moi. Et bien sûr, le petit moi qui essaye de s'éveiller, celui-là ne s'éveillera jamais. C'est pas comme ça que ça passe. Et c'est justement, lorsque ce petit moi est vu pour ce qu'il est, c'est quoi l'ego ? Mais c'est juste une identification à un schéma mental, à une pensée, à une croyance. C'est juste ça. Donc, quand on parle de dissolution de l'ego, c'est pas quelque chose de si incroyable que ça. C'est juste reconnaître les choses avec lesquelles on s'identifie pour ce qu'ils sont. Je ne suis pas les pensées, ce sont juste des pensées. Je ne suis pas les émotions, ce sont juste des émotions. Je ne suis pas ce corps, c'est juste un corps. C'est juste ça. Bien sûr, il y a une telle accroche émotionnelle, historique, avec la mémoire et tout ça, que tout ça semble prendre une dimension parfois incroyable, lorsque l'on reconnaît les choses pour ce qu'elles sont. Mais bon, c'était une expérience, notamment quand ma compagne a vu ça, où je dis, en fait, potentiellement, n'importe qui peut être éveillé. Et ce qui a été validé, ça, c'est lorsqu'il y a eu cette sorte d'évidence de la nature absolue de ce qu'on est tous. J'ai vu en moi des schémas émotionnels remontés. L'éveil, les sages disent en général que l'éveil, c'est ce qui ne bouge pas, ce qui est permanent à toute expérience. Que tu sois dans des très hauts émotionnels positifs ou très bas, dans des pressions et tout ça, c'est ce qui est permanent à toute expérience que tu peux vivre. Et à une époque où ça s'est un peu imposé, où je voyais que c'était toujours là que ça ne bougeait pas, j'étais dans une espèce de pratique de méditation, une ascèse qui était la parole parfaite, vegan, crudivore. J'avais vraiment une pratique spirituelle qui était très propre, très assidue. Et je me suis dit, on va voir si, en allant dans mes anciens schémas, est-ce que ça reste ? Donc j'ai commencé à revoir des matchs de foot, à refaire des sports qui étaient soi-disant basés sur l'ego, une alimentation qui n'était plus du tout spirituelle, écouter des musiques qui n'étaient plus spirituelles. Je suis retourné voir des gens qui réveillaient en moi le corps de souffrance, quelque chose qui n'est pas émotionnel. Et j'ai vu, même quand cette colère, ce corps de souffrance s'est remonté très 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 fort, j'ai essayé de re-rentrer dans une forme totale d'inconscience, où vraiment je crois absolument que je suis cette émotion, et que c'est important que je la vive, et ça ne matchait pas. De l'extérieur, on aurait pu croire de quelqu'un de totalement inconscient, et ça aurait pu être drôle de me filmer à ce moment-là, parce que n'importe quelle personne qui suit cette chaîne dirait, oh le pauvre Sébastien, il est dans son corps de souffrance, il est dans une inconscience totale, le pauvre. Et à un certain niveau, c'est vrai, mais je peux vous garantir qu'intérieurement, ça pouvait lâcher à n'importe quelle seconde. C'est que ça ne bougeait pas. Tout ça se voyait, ça jouait, c'était embarqué, mais ça ne posait pas réellement de problème. Et c'est là où, pareil, j'ai réalisé que même quelqu'un qui se met à s'énerver, ou peu importe, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément totalement déjà, totalement éveillé, et qu'il joue la colère, mais il pourrait la jeter comme ça en une demi-seconde. Parce qu'il reconnaît ce qui est à l'intérieur de lui, il l'incarne au moment où il veut l'incarner, et c'est tout. Donc tout ça pour revenir, comment reconnaître un éveillé ? Eh bien en tout cas, certainement pas avec des jumelles. La question c'est, pourquoi est-ce que vous voulez reconnaître un éveillé ? Qu'est-ce que vous cherchez auprès de cette personne-là ? Est-ce que vous pensez qu'il a quelque chose que vous n'avez pas ? Si c'est le cas, c'est bien dommage. Parce qu'en réalité, il n'y a pas grande différence entre une personne éveillée et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est juste, il y a une forme d'ignorance dans un certain côté, il y a une sorte d'ignorance. On se confond avec les objets que l'on perçoit. Et ce qui perçoit restera là toujours, que les mots qui sortent de cette bouche soient doux ou bruts, que les émotions qui soient ressenties dans ce corps soient agréables ou désagréables, que ce corps physique soit intact ou endommagé. Ce que vous êtes, vous l'êtes, peu importe les conditions. Et bien heureusement, parce qu'un éveil qui serait conditionné rentrerait dans une sorte de forme de temporalité et il serait là en fonction de certains moments, certaines conditions et pas d'autres. Et donc cet éveil n'aurait du coup plus aucune valeur. S'il n'est pas permanent, sa valeur est dérisoire. Il aurait la même valeur que toute chose, c'est-à-dire quelque chose qui vient et qui part. Le fait qu'il soit permanent, c'est justement là où il y a toute la valeur. C'est grâce à la permanence de ce que nous sommes que nous pouvons percevoir l'impermanence de toute chose dans l'univers. Eh oui, que des étoiles naissent, meurent. Que des pensées naissent, meurent. Que des croyances qu'on avait, on était sûr, bah change, tout change, nos systèmes de croyances, ce que l'on croit être, nos schémas émotionnels, ce corps physique, tout change. On observe ça tout le temps, tout change, tout se modifie, tout se transforme. Tout arrive à naître, puis disparaître. Comment pouvons-nous observer l'impermanence des choses si ce n'est pas la permanence elle-même qui observe tout ça ? La vidéo est déjà assez longue pour dire qu'au final, on ne peut pas le voir. Même les personnes qui disent, on peut le ressentir, ce que vous ressentez, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Quand les gens m'observent et me disent, Seb, je ressens ta paix, tu ne ressens pas ma paix, je ne suis qu'un miroir. Tu ressens la paix en toi, tout ce que tu ressens, c'est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a un effet de résonance ? Tout à fait, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc voilà, en tout cas, cette petite vignette et ce coup des jumelles m'a fait personnellement bien rire. Et voilà, on se retrouve du coup tous les lundis et tous les jeudis à 21h sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description où j'organise deux séances où vous pouvez me poser des questions. Donc c'est des questions-réponses. Et on commence toujours par 20 minutes de méditation. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Et puis si vous ne pouvez pas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bonne soirée, bonne journée à tous et à très bientôt.